Je ne pouvais pas passer ici devant cette concession sans regarder ça. C'est peut-être le premier que je vois de ma vie. Hello everybody, this is Fipeu. Bienvenue à Dubaï, habibi. Regardez, je suis devant le Burj Khalifa. Je dois vraiment me pencher pour vous montrer la pointe du Burj Khalifa qui est l'immeuble le plus haut du monde. Du monde, c'est un truc de fou. Il y aura pas mal de car spotting dans cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner. Mon Instagram, il est aussi à l'écran. Dans la classe E. Là, il a fait un bruit. Vous attendez les retours d'échappement. Alors lui, je ne sais pas ce qu'il a mangé ce matin, mais c'est grave. En cœur du Brébus sur ce classe G. Donc on reprend où on en était. Voilà, tac. Voilà. Maybach V12, là. Une dinguerie. Encore un Urus. Tac. Très beau jaune. Ok, du range. Là, il y a deux classes G noires, les deux. Regardez la plaque de celui-ci. Et les jantes en plus. Il y a la petite plaque X66. Et les jantes, comme ça, il est assez dingue. Avec le pare-bruits teinté, tout noir. Maybach. Oh, ben un autre, là. N18, la plaque est identique. Presque identique la config. Huracan Evo. Celui-là. Oh, c'est quoi lui ? Regardez ses pneus. Alors lui, c'est un délire. Oh, qu'est-ce qu'il a sur l'arrière ? Oh, c'est un truc de ouf, les pneus. Je ne sais pas trop ce qu'il a dans le ventre. Mais, ok, c'est un délire. Ah, c'est impressionnant sur la route. Mansory, ce Cullinan, c'est très sportif. Il n'est plus trop classe. Vous voyez, ce Nissan Patrol Nismo, ils adorent ça ici. On n'a pas ça en France, ça n'existe pas. Je crois que c'est un Patrol, je ne sais même plus. Mais je crois, en tout cas, c'est un Nismo. Ils adorent les 4x4 suralimentés ici, en fait. Parce qu'ils vont rouler dans le désert avec. C'est marrant de voir des voitures qu'on n'a pas en Europe aussi. Donc là, je suis dans le Dubai Mall. Et regardez la boutique derrière moi, c'est beaucoup trop drôle. Là, il y a un présentoir avec des casquettes. Et regardez ce que c'est le présentoir. C'est un avant de classe G Brabus. Alors ça, c'est vraiment l'avant du vrai classe G. Ça n'a pas été reconstitué. J'ai vraiment l'impression qu'ils l'ont racheté, sûrement dans une classe automobile. Mais c'est vraiment trop sympa l'idée. Hop là, McLaren P1 en plein dans le Dubai Mall. Regardez la poussette McLaren P1. Je ne sais pas s'ils ont d'autres modèles. Alors là, on est devant l'une des nombreuses entrées du Dubai Mall. Et il y a un service de voiturier de ce côté-là. Regardez, il y a des voitures. Donc pour vous donner une idée des prix, en standard, en semaine, c'est 12 euros environ. Et la voiture, ils vont vous la garer au parking pour vous. Ils vous la ramènent là. Et en fait, si vous prenez le premium, c'est quand ils vous laissent la voiture devant. Là, donc c'est 210 dirhams. Ça, ça fait 53 euros environ. Et voilà, ils vous laissent la voiture garée juste devant en VIP. Ça, c'est la semaine. Et aujourd'hui, ils ont actuellement, bon voilà, pas du très lourd, un beau URUS. La couleur, elle est incroyable. Par contre, ce rouge-là, il est magnifique. J'adore. En plus, avec l'intérieur gris et rouge, super beau. Et une Rolls Race Black Badge édition full black, noir et noir satiné. Un autre bon daily pour Dubai. Ça, voilà, on a trois gros daily de Dubai. Là, le G63, la Rolls, le URUS. Regardez, la McLaren 675LT. Bon, je vais attendre que l'autre, elle bouge de devant. Mais c'est un truc de ouf, la config. C'est hyper rare, cette voiture-là, à spotter quand même. On en voit de moins en moins. On dirait qu'il a les jantes avec tous les bâtons. Beaucoup de bâtons. Je ne peux pas zoomer plus que ça, désolé, avec l'iPhone. Mais c'est déjà pas mal. Bon là, les amis, je viens tout juste de sortir du Miracle Garden. Je vous affiche des photos à l'écran dans deux secondes. Et j'y suis allé avec ce Range Rover Sport moteur V8. J'avais juste besoin d'une voiture pour aller à ce jardin qui est à 30 minutes du Burj Khalifa. D'ailleurs, pour les concessions de Dubaï, c'est un truc de fou l'année dernière. Je vous en avais fait deux, trois. Vous avez vraiment kiffé. Donc, il me fallait juste une voiture pour venir ici et faire les concessions sur le retour, vu que c'est sur le chemin. Et mon pote Sakar Kars m'a filé ce Range Rover Sport ici même. Donc, un grand merci à lui. Il y a son Instagram qui est affiché et son site internet dans la description. Si jamais vous avez besoin d'une voiture à Dubaï. Bien sûr, il a des Ferrari, Lambo, Rolls-Royce, mais je n'avais pas besoin de ça. Juste pour ce que je devais faire quelques heures. Donc là, on a le rentre. Je vais ouvrir. Il a une config assez sympa. Je l'ai mis en position haute sur le parking. Regardez l'intérieur. C'est le V8. Ici, en même temps, il y a beaucoup de V8 parce que l'essence, il n'est pas cher à Dubaï. Alcantara sur le volant. Ça sent vraiment le neuf dedans. Ici, pommeau de vitesse aussi en Alcantara. Et l'intérieur noir et blanc, le toit ouvrant. Bref, c'est le kiff. Donc, merci à lui. Je vais vous le démarrer en live. C'est très haut parce que là, je l'ai mis en position haute. Et voilà, c'est parti. Juste avant de partir, je vous montre une ou deux photos du Miracle Garden. Ça ressemble à ça. C'est vraiment magique. C'est miraculeux comme son nom l'indique. C'est fou de voir ça. Franchement, on a bien kiffé avec Anna. Allez, en voiture, Simone. C'est parti. Ici, il fallait que je m'arrête. Il y a une Chiron, une E18. Après, moi, j'allais à Q Motors, ce qui est juste là. Mais je ne pouvais pas passer ici devant cette concession sans regarder ça. Vu que je ne vais pas faire toute la concession, une vidéo dédiée, je vous montre juste qu'il y a dedans, dans cette vidéo-là. Regardez, là, il y a un Rolls Kulina de Mansory juste devant. Et à l'intérieur, il y a une Chiron verte. Waouh ! C'est un truc de malade. Je ne vais pas rentrer, parce que, bon, à l'arrière, il n'y a pas trop de trucs, je crois, plus ouf que ça. Mais Chiron verte avec le numéro dedans, la sortie à l'intérieur. 9,18 grise. Ouh là, c'est super. SVJ. Je n'ai pas fait exprès d'ouvrir. SVJ 63. Ça, c'est chaud. Ça vaut un million d'euros, je crois. Et derrière, il y a plein de 812, il y a un URUS violet là-bas, des Rolls. Le pare-chocs, il était proche. Un petit plaque 69. Ok. C'est une belle concession. Et URUS Mansory, ici même, assez bestial. La concession, ça s'appelle NONA. Je crois, ou NOVA. Non, NOVA. Oh là là, la 177, elle est là. Waouh, waouh, waouh. Nonce. Voilà, je me suis arrêté ici parce que je passais devant une Chiron et la rue 77, c'est barré. Heureusement, je l'ai vu parce qu'elle a fait aucun bruit. Je n'aurais très bien pu lui tourner le dos, donc c'est mieux que rien. Je n'ai pas à me plaindre. Une moins de 77 noirs, sachant qu'il y en a 77 dans le monde. Je suis content d'en voir une nouvelle. Je ne sais même pas si je dois tous vous les filmer, les Gebrabus, tellement il y en a ici. C'est incroyable, c'est trop ça, ça en devient trop facile. Celui-là, c'est un G800 Nardo. Je vous montre juste vite fait. Il a l'intérieur encore orange, celui-ci ou rouge, orange. Voilà, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup étriers orange aussi. C'est un truc de fou. Je ne pense pas qu'il va accélérer, il est fait même en mode start and stop. Mais SVG Roadster, bague saoudienne, effectivement, il n'avance pas. Alors à présent, on a une S-Brabus cabriolet et juste derrière, il y a une autre surprise qui arrive. Ici. La couleur est dingue, il n'y a que des jambes claires. Les retours d'échappement. Alors lui, il vient d'arriver là. Il y a une autre Lamborghini bleue d'un Urus très très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autres ici ce soir ? Un Rolls-Royce Kuliann-Katari. Il y a quelques plaques Kataari à Dubaï. C'est très rare quand même, mais il y en a. Une SF90 noire mat avec paroisse teintée. Les jantes carbone. Et pour l'instant, c'est tout là pour le line-up d'ici ce soir. Celui-ci, de loin, je n'avais pas bien vu. Mais regardez, il a une couleur caméléon. Donc ça passe du rouge au violet, au bleu. Il y a une moto qui fait des retours d'échappement. Vous avez entendu ou pas ? Oui, donc il est caméléon. Et détail assez green là sur les jantes. Et à l'intérieur aussi totalement. Celui-là, il ne faut pas avoir mal à la tête pour le conduire. Et là, il fait nuit. Donc on ne voit pas bien. Mais j'imagine qu'en plein jour, c'est toute une autre affaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Regardez le Rolls-Royce Klinan-Mansuri. Je suis en train de spotter depuis la piscine de l'hôtel, juste là. Mais je ne peux pas m'empêcher de regarder derrière moi parce que j'entends des bruits toutes les 10 secondes littéralement. Petite activité du jour. On n'est pas venu avec cette Lamborghini Huracan performante qui est magnifique. Mais elle est garée, pile devant l'endroit où on va. C'est ici pour faire du jet ski. Activité encore une fois réservée grâce à mes vacances à Dubaï. Donc voilà, c'est juste un bon plan. Ils parlent français. Ils sont très bien organisés. Ils connaissent tout. Alors là, les amis, c'est parti pour une heure de jet ski de folie. Regardez ça, on voit même le bon jacquette dans le bout. Voilà, on vient de faire un tour de fou. Je ne peux pas filmer en faisant le jet ski. Mais voilà, on est dessus et il marche très bien. Je suis monté à 80 km heure parce que là, j'ai un compteur. Donc je peux voir ma pointe. Urus-Mansori dans le trafic. Vous voyez bien le carbone forgé là à l'arrière. Ah là, là, avec le gros aileron. Il a la préparation complète. Qu'est-ce qu'on a ici ce soir ? Pas de trop lourd, je crois. Bon, la plaque d'immatriculation là, elle est assez lourde. Ah, et là, N18. Ok. Ce n'est pas les plus grosses voitures, c'est les plus grosses plaques ici. Ouh, S65 AMG là, blanc, mat, 2, 8. La plaque 2, 8, ça c'est ouf. Intérieur rouge, elle est dinguissime. Avec les jantes chromées comme ça. Les étriers bronze V12, vous voyez, parce que c'est une 65 AMG. J'ai avec la plaque F2, Fipe 2. On est pas mal. Intérieur rouge, F2. Incroyable la plaque. Là, il y en a deux jaunes. Ouh, une TDF. Ah oui, je ne l'avais pas vu de loin ça. Ah bah ok, je suis content. Wow. Dernière S-Brabus en plaque saoudienne. Ça, c'est les plaques saoudiennes. Là, les deux, elles vont bien ensemble d'ailleurs. Même config. Et là, la S-Brabus, incroyable. Étrier jaune. Et vous remarquez que l'intérieur est aussi jaune assorti. Je suis filmé au téléphone de nuit. Donc, ce n'est pas facile de se rendre compte de tout. Mais c'est incroyable. Voilà, le Culinan Black Badge, intérieur orange, magnifique. Pour l'arrière de la S-Brabus, comme ça, avec les quatre sorties d'échappement, le béquet. Oh, un Urus jaune, pas très original, non ? Ha ha ha. Bon, là, je suis quand même choqué. Il y a quatre Bugatti Divo. Une, deux, trois, quatre. Alors là, c'est un truc de fou. Mais elles sont couvertes. Pas de chance. Je ne sais pas si je repasserai les voir un autre jour. Donc voilà. Je vous montre juste dans l'ensemble. En deux secondes, une LS Aperta. Beaucoup de Ferrari. Une LS coupée. Une LS coupée. Il ne faut pas se faire avoir. Il y a des bandes ici, comme une Aperta. Mais on voit directement les rétroviseurs qui montent, qui ne sont pas parallèles au sol. Donc, ce n'est pas une Aperta. On va aller, deux, neuf, dix-huit. C'est très joli. Ah, trois, deux, dix-huit. OK. La couleur de cette piste à Spider, elle est juste... Ah, non, la piste à couper, pardon. Elle est incroyable. La 360, celle-là, coupée, je l'avais déjà filmée à la même place l'année dernière. Elle n'a pas bougé. Ouh. Un G Rocket. OK. Donc, c'est le troisième que je vois à Dubaï. Sachant qu'il y en a 25 dans le monde. C'est le troisième que je vois. Tout de ouf. De McLaren Senna. OK. Une bleue, une grise. Vous n'avez pas besoin de moi pour savoir ça. Ah, lui, c'était là. Il est magnifique dans cette config. Voilà. Bon, après, derrière, il y a énormément de choses. J'ai dit, je ne vais pas tout refilmer ici. L'année dernière, je vous ai fait une grosse vidéo dans cette concession. Je fais encore cette ligne-là parce qu'il y a du lourd. Il y a une science normat. Il y a de la couleur ici à gauche. Une peint toute blanche. Incroyable. Un délire. Un blanche à terre blanc. Vénine Roadster, l'ancienne de B14 que j'avais filmé à Journée. C'est la voiture la plus vue sur ma chaîne YouTube. C'est le vlog le plus vue sur ma chaîne YouTube. La voiture la plus vue, c'est une bulletin Véron. Mais le vlog où je parle dans la vidéo, le plus vue, c'est celui-là. Elle a entre 2 et 3 millions de vues. Je ne sais plus. Et la Regera blanche. Ok. Truc de... Non, ça, c'est peut-être l'ancienne de B14 aussi. Donc, c'est-à-dire que là, les deux voitures-là sont les anciennes de B14. La Regera et la Vémino. Les Divo, je suis juste un peu deg. On a 4 Divo. Bon, après, j'en avais déjà vu 2 ici l'année dernière. Par exemple, la bleue carbone, je la reconnais. Je l'avais vue l'année dernière ici. Par contre, les 3-là, je ne sais pas exactement lesquelles c'est. Mais bon, voilà. C'était juste un petit passage. Incroyable la couleur de cette STO. On va repartir sur l'extérieur. C'est un truc de ouf. Là, on vient de se poser à un restaurant le midi. Et c'est la première fois qu'on vient ici de jour devant le Bruch Khalifa au Dubai Mall. L'année dernière, on ne faisait que de nuit. On ne venait que de nuit à chaque fois. Donc là, ça fait bizarre de voir tout ça de plein jour. C'est aussi magique que la nuit. Enfin, c'est peut-être un peu moins magique que la nuit. Mais c'est toujours aussi sympa à voir. Vraiment, il n'y a pas deux endroits comme cet endroit. Ça, c'est rare quand même. Classe G Brabus XLP. C'est un classe G de dernière génération qui est modifié par Brabus pour ressembler à un énorme pick-up qui passe partout en mode tout terrain. Il y a la benne à l'arrière. Un petit peu comme sur un 6x6. XLP Aventure First Edition. En plus de ça, celui-là. Brabus ici en carbone. Et en face du classe G Brabus XLP, un Culinan Mansory Nardo. Le kit, l'échappement. Tout, tout, tout. Est-ce que vous aimez bien ? Ou vous préférez les Culinan d'origine ? Ah, c'est ouf quand même. C'est impressionnant. On repasse encore une fois devant ces voitures-là. En fait, parce que moi, à chaque fois que je retourne à mon hôtel du Dubai Mall, je passe devant ce parking des voituriers. Donc, encore un autre petit line-up. Il y a une SF90 Stradal. Assez simple, la configuration. Il y a un Bentley Bentayga Mansory. Il est tout noir avec du carbone. Je ne sais pas ce qu'on entend là-bas derrière. C'est un bruit d'un peu de 430 coups derrière. Mais je ne vois pas à cause du buisson. Mais là, par contre, on a un RSQ8 Mansory. C'est peut-être le premier que je vois de ma vie. Ils vont démarrer le Bentayga Mansory. On va voir si ça sonne un petit peu. Ah oui, ça fait du bruit. Ah, la SLS, je ne l'ai pas vue arriver dans mon dos. Ah, la Bentaygaga, là, ils lui ont mis une ligne d'échappement assez bestiale. Pour un Bentley, faire ce bruit-là. Je disais, il y a un RSQ8 Mansory. C'est sympa, le petit liseré qui part sur la porte. Sur l'arrière, l'échappement. Attendez, je vais mettre le flash. Voilà, un petit peu mieux avec le flash. Comme ça, sur l'échappement et le diffuseur carbone. Énorme diffuseur là. Ici, Mansory. Toujours autant de carbone chez Mansory. Ici, là-haut. Franchement, il est assez ouf. Est-ce que vous en pensez ? Pour la face avant. Ah oui, d'ici, on ne dirait même plus un RSQ8. Ah, il est très méchant, très méchant. Et là, un magnifique Rolls-Royce sur l'Inan. Ça, c'est des toutes nouvelles jantes. Et avec les étriers orange assortis à l'intérieur orange. Un Classe-G s'en va. Et je ne vous dis pas ça par hasard. Parce qu'il y a deux Classe-G qui arrivent. Interdus, deux de retrouver. La SLS aussi là, qui s'en va. Il y a un autre Bentayga magnifique, là, juste derrière. Ah, mais regardez, les jantes de ce Classe-G-là, elles sont incroyables. Pour comparer, là, avec des jantes basiques sur celui-là qui est devant. Là, elles sont folles. On voit, ça lui va bien. Ils ont presque la même couleur, mais ce n'est pas tout à fait la même, je crois. Mais les jantes, je suis fan. C'est un truc de ouf, c'est original. Encore une concession. Une des nombreuses concessions. Ils ont même une concession Peugeot à Dubaï. Elle est belle. On n'en vaut pas beaucoup, par contre, dans la rue. Ah, il y a encore une belle, là. J'ai 4, 4 au carré. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, c'était déjà en travaux. Ici, McLaren. Je l'avais déjà filmé en passant. Ce n'est pas encore fini. Concession Ferrari. Tournez légèrement à gauche pour rejoindre Chezayet Road North. Ça n'en finit pas. Encore une. Je suis en train de chercher mon chemin. Je me suis arrêté un peu par hasard devant cette concession. Il y a une Ferrari Enzo. Elle était déjà allée l'année dernière. Je m'en souviens, une Z8 Alpine. Et juste derrière, là-bas, il y a une Countach aussi. Là, ils ont quelques classiques. Alors là, il y a encore un Brabus G Rocket Edition. G900 Rocket Edition. Nardo. Avec les détails oranges. Ça fait combien que j'ai vu à Dubaï ? J'ai vu celui-là. J'ai vu au Dubaï Mall le noir. J'en ai vu un blanc en détail orange que je n'ai pas eu en photo. Et j'en ai vu un noir en détail rouge chez Vip Motors. Donc, c'est-à-dire que j'en ai vu 4. Sachant qu'il y en a 25 au monde. C'est un truc de malade. Je suis venu le voir, là. Il va démarrer juste quand j'arrive. Regardez, les pots s'allument sur le côté. C'est un délire. 900 chevaux. C'est un truc de malade. Je rappelle, il y en a 25 dans le monde. Et j'en ai vu 4. Là, depuis que je suis à Dubaï. J'ai vu un gris, deux noirs, un blanc. Franchement, les pots d'échappement qui s'allument, ça fait un peu tuning. Mais c'est un truc de ouf. C'est comme si, en fait, ils étaient chauds incandescents. Genre vraiment brûlants. Tellement brûlants qu'ils s'allument en rouge. Alors qu'en fait, la voiture, elle est froide. Mais là, c'est Brabus qui s'est vraiment chauffé à faire une petite innovation. Parce que personne n'avait fait ça avant, je crois. Ils ont sorti ça sur les classes G. Bon, il n'a pas allumé les LED sur le toit. Les doubles LED sur l'avant. Ah oui, ça s'allume aussi en rouge à l'intérieur, devant. Vous voyez, comme un peu sur l'épaule d'échappement. C'est comme si le moteur, il s'allumait en rouge et qu'il était brûlant. Là, c'est le même délire. C'est cool. Au moins, là, on le voit un petit peu en mouvement. Et il n'a pas la roue derrière, contrairement à l'autre que j'avais vu l'autre jour. Allez, c'est une belle pépite qu'on a eu là. Et on était juste en face du Burj Khalifa, d'ailleurs. Petit 63 AMG coupé avec un capot. Ça, ce n'est pas d'origine. Les petites prises d'air sur le dessus. Les grosses jantes comme ça. Intéheur blanc. Ils aiment bien les voitures blanches ici. Moi aussi, j'aime bien les voitures blanches. J'en plus, t'habilles en blanc. Et voilà. Voilà, les amis, regardez. On est dans le souk de Dubaï. Enfin, un des souk de Dubaï. C'est dans la vieille ville de Dubaï. Ça, c'est le genre de choses que vous ne voyez pas souvent du tout sur les réseaux sociaux. Soit les gens, ils ne le montent pas, soit ils ne viennent pas, tout simplement. Mais là, on voulait découvrir un nouveau quartier. Le gros pick-up, là, il est énorme. Et voilà, il y a des souks en tout genre. Là, il y a le souk Ramadan. Je peux expliquer, moi. Vas-y, Anna, dis la suite, s'il te plaît. Alors, je vous explique un petit peu. En fait, vous pouvez trouver de tout. C'est-à-dire, il y a des souvenirs plus classiques, comme vous pouvez ramener de n'importe quel pays. Mais il y a également le souk des épices, le souk de l'or et le souk des textiles. Et ça, c'est vraiment une particularité de Dubaï. Le souk des parfums aussi. Et forcément, ça sera moins cher qu'en France, par exemple. Si vous cherchez des bijoux en or ou quoi, c'est plus intéressant de les acheter ici. Ce n'est pas un Gebrabus, ça. Ah, c'est un Urban. Me revoilà devant ce classe G. Mais il y a un autre qui s'est invité à la petite fête. Un ardo avec des détails turquoise, intérieure turquoise, des étriers, l'écriture ici sur le côté du 800 chevaux. Et l'intérieur turquoise, c'est un truc de ouf. La préparation complète. Est-ce qu'il a une roue ? Oui, il a une roue derrière. Donc voilà, est-ce que vous préférez ce Brabus ici ou alors ce Brabus qui n'a plus rien à voir avec un classe G vraiment d'origine ? Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo à Dubaï vous aura fait voyager, vous aura fait kiffer. Dites-moi tout ça en commentaire. Un pouce vers le haut si vous êtes content. Et à très vite pour la suite des aventures. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz